Merci. Je veux commencer en m'excusant aux gens présents dans la salle, parce que le numéro que je fais ce soir, c'est vraiment mauvais. C'est pas bon, c'est médiocre. Même, je le relisais tantôt avant de monter sur scène, et je me disais, c'est juste pas drôle. Tu dis, j'ai fait un numéro pas drôle, mais c'est désagréable. Je vous dis, la raison, c'est qu'on m'a demandé de faire un numéro pour le festival juste pour rire. J'ai dit oui, mais on va faire un numéro de Mocho qui va très bien. Et on me dit oui, mais on aimerait ça t'écrives de quoi d'exclusif pour le festival. C'est de l'ouvrage. Et là, ils ont dit, regarde, on te donnerait le double de ce qu'on te donne habituellement pour un numéro. Comme je suis à l'argent, j'ai dit oui. Non, mais 60 000 piastres, c'est 60 000 piastres. Mais, c'est pas comme écrire un numéro pour mon show. Où je sais très bien que les gens qui viennent voir mon show, après ça, ils vont voir le monde. C'est comme, écoute, je suis allé voir le show de Martin Mat, c'est écœurant, il faut que tu vois ça, t'as le numéro, c'est incroyable. Et Dieu sait que les gens le disent souvent, ça. Mais c'est correct, ça. Ben oui, là. Vous ne durez pas à l'hôtel que je dis que mon show était écœurant, là. Non, c'est... C'est bon. Mais sachant que ce numéro-là, je le fais ce soir, puis c'est fini, je me suis dit, pourquoi je me forcerais? C'est vrai. Quand même, vous sortiriez d'ici, là. Puis vous diriez, ah, le numéro de Martin Mat, ton gars-là, c'était incroyable. Mon frère, oh, c'est-tu dans le show qu'il fait, là? Non, oh, ça ne me fera pas vendre plus de billets. Bon. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vis juste pour vendre des billets. Puis pensez-les donc, si vous voulez. Bon. Savez-vous c'est quoi la différence entre une carotte et un céleri? La carotte, si avant de la manger, tu mets du sel dessus, ce n'est pas vraiment meilleur. Vous l'avez dit, c'est mauvais, là. Ah! C'est pitoyable. Et après, cette joke-là, je l'avais mis au début, parce que c'était comme une de mes meilleures. C'est le gars qui est sûr que sa femme le trompe. Tout le monde dit ça, je suis sûr que ta femme te trompe, je suis sûr que ta femme te trompe. Fait qu'il se dit, mais arrivé deux heures plus tôt que d'habitude, pour la surprendre. Il rentre dans la maison, sa femme est assise sur le sofa, puis elle écoute la TV. Oh, il dit, excuse, je pensais que tu me trompes, elle. Non, c'est ça. Ça, c'est un quiproquo, ça. Tu penses qu'il arrive de quoi, puis qu'il arrive d'autre chose, là, tu es surpris, puis tu ris. Je suis content que ça ait ri, parce que ça, c'est un procédé qui, tu es sûr, ça marche. Ils s'en servent même en publicité. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, je ne peux pas dire qui, parce qu'on est à la TV, là, mais mettons, un magasin de meubles, là, c'est, appelons-les Trot et Bartimou. Et c'est, ils font un quiproquo. C'est l'histoire d'un couple qui magasine des meubles tout en songeant à leurs vacances d'été. Et le magasin offre une promotion, on peut gagner des bons descents. Alors, on s'imagine tout de suite allant en vacances sur le bord de la mer. Oui, c'est ça qu'on... Alors, le couple, en sortant du magasin, s'imagine tellement sur le bord de la mer, due à cette promotion-là, qu'ils entendent la mer. Ils entendent les vagues, les oiseaux, même, ils sont surpris. La fille, elle dit, mon Dieu, j'entends la mer. Et le gars dit, moi aussi, puis... Et jusque-là, c'est correct. On y croit, parce qu'on se reconnaît là-dedans. Tu sais, on a tous déjà entendu la mer dans un magasin de meubles. Et ça pourrait finir comme ça. Et là, on voit la fille du magasin qui a les mains derrière le dos. Et on se dit, ça doit être parce qu'elle est bien comme ça. Hein? Il y a des gens qui sont bien avec les mains comme ça. Non. Non. Elle sort un radio et elle montre une cassette. C'est ça qui jouait le son de la mer. Romain Tavarnak, comment c'est... On se dit, boum... Ouh, monsieur. Ouh, ouf. Le groupe n'a jamais entendu la mer. C'était le radio aussi. Comment t'as vendu le tour? Ouh, ouf. J'ai tenté des choses. Non, c'est... C'est ça, c'est un... C'est un quiproquo, c'est ça. En tout cas, c'est un gars qui rentre dans un bar de danseuse, tu sais. Il s'en va au comptoir. Il regarde le barman, drette des yeux, puis il dit... On va te prendre un verre de lait, tu sais. Le barman est surpris, il dit... On va te prendre un verre de lait. Le gars, il dit oui... Un verre de lait, tu sais. Le gars sert un verre de lait. Le gars, il boit, il s'en va. Le lendemain, le même gars... Il rentre dans le même bar. Il s'en va voir le barman. Il le regarde drette dans les yeux, puis il dit... On va te prendre un verre de lait. Le barman est surpris, il dit... Un verre de lait, réduit, un verre de lait, c'est un verre de lait. Le gars, il boit, il s'en va. Encore le lendemain, le même gars rentre dans le même bar de danseuse. Il s'en va au comptoir. Regarde le barman drette des yeux. C'est pas mêlant, puis ça, Joe Click, mon ordinateur, j'ai fait copie-coli. Regarde le barman drette des yeux. Il dit, il va prendre un verre de lait. Le barman, surpris, il dit, un verre de lait? Le gars, il dit, oui, un verre de lait. Le barman sert le verre de lait. Le gars, le bois, il s'en va. En s'en allant, le barman dit, excuse-moi. Le gars dit, oui. Il dit, veux-tu me répondre à une question? Veux-tu bien me dire pourquoi tu viens dans un bar de danseuse pour prendre un verre de lait? Fait que là, il regarde le barman, puis il dit, je n'ai même pas fini cette joke-là. C'est pas chiant, mais... Je n'étais pas fier de moi. Je lui dis, au moins, trouve le punch. Puis là, je dis, il y avait de quoi TV? Il dit, ben, tu sais. Ben, je m'étais dit, peut-être le punch va me venir sur scène en l'encontent. Mais non. Je sais que ce n'est pas correct de dire ça, mais je vais le dire pareil. À la télé, quand tu fais un numéro, mettons que tu fais un numéro de cinq minutes, tu es payé tel montant. Si je fais six minutes, je suis payé pour dix, le double. Et là, je chronométerais mon numéro avant de le faire. Et j'arrivais toujours à 4,50, 4,45. Puis je savais que je n'avais pas à calculer de rire. Et là, je me suis dit, tu aurais juste à écrire une minute, puis tu serais correct. Il y avait de quoi de bon TV? Mais je me suis dit, fais rien pendant une minute, puis tu es correct. Oh, oh. Oh. Bon, peut-être qu'ils vont dire que ce n'est pas correct. C'est vrai, si vous avez des faits, c'est fou. Oh, c'est un gars-là, je vais payer mon billet, il doit un bon numéro. Il y a d'autres humoristes, vous rirez avec eux autres. Non. Puis je vous invite à faire un examen de conscience. Combien de personnes ici travaillent toujours fort? Toujours. Hein? Non, pensez-y, c'est combien, là, qui ont surfé deux heures sur Internet au bureau? Combien qui ont jasé avec leur chum pendant une heure au téléphone? Combien de garagistes ont trouvé des problèmes qui n'étaient pas là pour gausser la facture? Combien d'ouvriers ont botché, sachant très bien que ce n'était pas correct? Combien d'avocats ou de comptables ont chargé plus d'heures qu'en réalité sur la facture pour faire plus d'argent? Combien d'humoristes ont accepté de la piment fort? Non, puis... Je vous écoute rire depuis le début, là. Et je me dis que pour vous faire rire avec un numéro aussi mauvais, il faut vraiment être bon. Il faut vraiment être bon.